Alors bonjour à tous bonsoir à tous ici Evelina je ne sais pas si vous m'entendez bien on a parlé de Jésus et j'aimerais partager en fait avec vous mon écran il y a un chant que j'aime beaucoup tout à l'heure je l'ai écouté et j'en ai pleuré et en fait chaque fois que j'écoute ce chant j'ai envie de pleurer tout simplement donc j'ai envie de partager avec vous là je vais vous mettre les paroles et la musique et ensuite je ferai mon message amen gloire à dieu je ne sais pas je ressentais le besoin de mettre ce chant je ne sais pas si vous m'entendez bien je ne sais pas si si ce chant a eu un impact sur vous comme ça un impact sur moi je n'avais pas du tout prévu de faire ça mais là je sens je sens je sens le besoin en fait de je sens le besoin d'honorer dieu je sens le besoin de le glorifier je le je sens le besoin en fait de de l'exalter vous savez hier soir c'était halloween on fête la mort et alors que michaël était en train de parler justement du fait qu'il faut appeler jésus 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 il n'y a que ce nom qui est important jésus et dans mon coeur je sentais que le temps de michaël n'était pas suffisant par rapport à qui est jésus par rapport à l'hommage qui lui est dû et alors que des hommes hier ont fêté la mort il est important pour nous de proclamer la vie proclamer jésus proclamer son sacrifice proclamer sa grandeur proclamer sa gloire proclamer son honneur proclamer tout ce qu'il a fait pour nous proclamer il y a certaines victoires qui ne s'obtiennent que dans la louange je ne sais pas pour vous mais je suppose que certains d'entre vous sont venus à la radio chargés en voulant des victoires en voulant en voulant gagner certaines choses en voulant réclamer au christ certaines choses en disant au Seigneur, Seigneur Dieu je n'en peux plus je suis dans une situation où je n'en peux plus et il y a des moments où il faut arrêter il faut cesser de dire à Dieu la grandeur de nos problèmes et commencer à dire à nos problèmes la grandeur de Dieu je répète parce que c'est vraiment une expression que j'aime beaucoup cesse de dire à Dieu la grandeur de tes problèmes commence à dire à tes problèmes la grandeur de Dieu il y a des choses qui nous arrivent toutes choses concourent au bien de ceux qui servent l'éternel toutes choses, les bonnes comme les mauvaises même lorsque l'on ne comprend pas même lorsque l'on ne saisit pas même lorsque c'est douloureux même lorsque c'est long même lorsque ça semble n'avoir pas de fin même lorsque la douleur semble s'accroître Dieu est digne de louanges en tout temps en tout temps parce que toute chose concourt au bien de ceux qui servent l'éternel même l'erreur même l'ignorance parce que Jésus transforme le mal en bien et si nous n'avons pas cette conviction là nous continuerons à tâtonner nous continuerons à perdre de l'énergie parce que c'est dans la louange que tu vas te connecter à l'esprit de Dieu c'est dans la louange qu'il va pouvoir te transformer mais c'est dans la louange qu'il va pouvoir te parler de ton attitude des choses que tu ne vois pas il y a certaines fois où nous demandons au Seigneur Mickaël a témoigné tout à l'heure que l'esprit de Dieu lui a parlé justement des baptêmes qui s'étaient faits, des alliances etc mais pourquoi elle a pu entendre ? parce que son esprit était disposé et quelquefois nos esprits sont tellement chargés chargés de problèmes chargés de situations chargés de soucis chargés en tout genre chargés d'anxiété chargés d'angoisse chargés de stress chargés de déprime chargés de dépression chargés de déception à toi qui es venu charger ce soir ce matin puisque pour nous il va être 3h du matin je viens te dire tu es venu charger mais décharge-toi et décharge-toi en commençant à louer en commençant à proclamer le nom de Jésus en commençant à reconnaître qu'il est Dieu en reconnaissant que ses plans pour toi sont bons et parfaits même si tu ne le vois pas même si tu ne le vois pas je le redis cesse de dire à Dieu la grandeur de tes problèmes commence à dire à tes problèmes la grandeur de Dieu saisis-toi des paroles de Dieu et tu es allé chercher dans la parole le verset la promesse qui était en lien avec la situation avec le challenge dans lequel tu vis psaume 118 je vais lire dans la parole dans la version parole de vie je ne vais pas alors attendez je peux partager avec vous je vous demande juste un petit temps comme je vous l'ai dit c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps mais ce n'est pas impossible et le Seigneur est grand je vais partager mon écran donc psaume 118 louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours alors attendez je vais mettre parole de vie parce que lorsque l'on connaît en fait j'aime enfin lorsque l'on connaît les comment dire les versets quelquefois on a tendance à ne pas faire attention puisque on connaît déjà en fait on connaît déjà donc on va le lire dans une autre version dites merci au Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours Tribu d'Israël toi auditeur de RTA ce soir ou ce matin dis oui son amour est pour toujours famille de RTA famille vos familles représentées vos familles respectives dites aussi oui son amour est pour toujours vous qui respectez le Seigneur dites aussi oui son amour est pour toujours dans mon malheur j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu il m'a rendu la liberté le Seigneur est de mon côté je n'ai pas peur qu'est-ce qu'on peut me faire as-tu conscience ce matin ou ce soir que le Seigneur est de ton côté tu n'as pas à avoir peur qu'est-ce qu'on peut te faire vous savez je vais faire une pause ici à vue humaine beaucoup de gens qui me connaissent certains membres de ma famille même me disent Evelina tu cumules comment ça s'appelle calamité sur calamité certaines personnes qui connaissent certains éléments de ma vie parce que souvent on croit qu'on connaît la vie des gens c'est pas vrai on ne dit que ce que l'on a bien envie de dire mais certaines personnes qui me connaissent trouvent que je vis beaucoup 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 de calamités en ce moment alors que moi je trouve que je vis bénédiction après bénédiction je vis je vois prodige après prodige je vois miracle après miracle maintenant c'est vrai qu'à vue humaine j'ai des calamités et que ces calamités s'enchaînent mais la grâce de Dieu est telle que je n'ai jamais été aussi béni que dans ce que l'on appelle des calamités que dans ce que l'on appelle des difficultés je ne dis pas que la vie est facile je ne dis pas que le quotidien n'est pas challengeant mais c'est limite presque ma meilleure vie parce que je sais que le Seigneur est en train de faire un travail de restauration je le vois agir là où humainement il y a des manques Dieu supplé et quand certaines choses devaient arriver déjà le Seigneur m'averti chaque fois à l'avance de ce qui va arriver de grave dans ma vie et l'Éternel le dit bien à ses serviteurs à ceux qu'il aime il parle il parle il dit les choses et moi ça fait des années que je le vois il m'averti et quand il m'averti j'ai dit à Dieu qu'il y a des choses que je refusais Job dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive il y a des choses que je craignais dans ma vie et ce sont ces choses-là qui sont arrivées quand j'ai vu ces choses venir et que j'ai vu que c'était inéluctable j'ai dit au Seigneur Seigneur Dieu pourquoi pourquoi tu ne m'épargnes pas cela et le Seigneur m'a répondu et Vélina j'ai entendu la voix clairement je refuse que mes enfants vivent dans la peur je te ferai affronter toutes tes peurs car tu dois avoir la victoire dessus et ça je le répète parce que vraiment j'ai entendu une voix me dire clairement je refuse que mes enfants vivent dans la peur je te ferai affronter tout ce qui te fait peur tu dois avoir la victoire notre Dieu est un Dieu de victoire ce que tu crains va t'arriver parce que c'est toi-même qui l'appelle dans la mesure où tu le crains le Seigneur l'a dit lorsqu'il était là je vous dis là ce n'était pas du tout pas du tout mon message mais le Seigneur est en train de parler je suis là j'ai la conviction qu'il est en train de parler parce que ce n'était pas du tout mon message et que je ne sais même pas ce que je vais dire dans cinq secondes mais écoute bien ce que je suis en train de dire toi qui es connecté toi qui vas te connecter en replay derrière le Seigneur va te faire affronter toutes tes sources de peur pour avoir la victoire si tu es de ceux qui cherchent sa face si tu es de ceux qui veulent faire sa volonté si tu es de ceux qui veulent atteindre la stature de Christ si tu es de ceux qui proclament que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie il va te faire affronter tout ce que tu crains et pas parce qu'il ne t'aime pas il y a une seule peur que Jésus a connue une seule c'était Golgotha au jardin de Gethsémane il a supplié son père il a dit père si cette coupe peut s'éloigner de moi si cette coupe peut s'éloigner de moi il a même sué des grumeaux de sang tellement l'angoisse c'était énorme c'est quelque chose que nous ne connaîtrons jamais et Dieu merci nous ne le connaîtrons jamais mais il a affronté cette peur parce qu'il devait avoir la victoire il a affronté cette épreuve parce qu'il devait avoir la victoire il a gagné parce qu'il a affronté ce qu'il craignait le plus j'espère que tu m'entends ce soir j'espère que tu comprends ce que je dis ce matin je suis en train de voir la discussion en même temps dans Youtube si tu as envie d'interagir avec moi j'ai besoin de savoir si je parle à quelqu'un et que quelqu'un m'entend on a tendance chaque fois qu'il nous arrive quelque chose à dire ah Seigneur Dieu éloigne de moi cette situation Seigneur Dieu fais-moi grâce Seigneur miséricorde Seigneur le secours le secours le secours le secours le secours n'est pas dans l'évitement le secours n'est pas dans la fuite le secours n'est pas dans la cachette le secours n'est pas dans le fait que le Seigneur va t'enlever ce que tu crains le secours vient de ce que dans ce que tu crains le plus le Seigneur va te conduire il va y aller avec toi il va te donner la victoire j'ai vécu des situations de ce genre là où tout en moi criait l'angoisse tout en moi criait la peur et j'ai dit Seigneur Dieu tu m'as dit que tu me ferais affronter toutes mes peurs et que tu me donnerais la victoire sur toutes mes peurs je le crois mais donne-moi la paix donne-moi la paix donne-moi la joie je suis allée à l'endroit qui me faisait le plus peur dans cette période-là parlons franchement je suis séparée lorsque mon mari a demandé le divorce pendant des années j'ai lutté avec ça et le Seigneur m'a dit Evelina je n'ai pas divorcé le Seigneur m'a dit de ne pas divorcer mais le Seigneur m'a dit d'accepter la séparation parce que c'est ce que je craignais le plus il faut parler franchement sinon c'est dans le témoignage que l'on a la victoire je veux que mon témoignage aujourd'hui donne la victoire à quelqu'un j'avais peur j'avais peur pourquoi beaucoup de blessures d'abandon beaucoup de blessures de rejet beaucoup de blessures d'injustice beaucoup de blessures d'humiliation aujourd'hui c'est ma victoire mon témoignage et ma victoire beaucoup beaucoup trop de blessures on ne peut pas servir l'éternel Dieu on ne peut pas dire qu'il est le roi des rois le Seigneur des seigneurs et continuer de vivre dans les blessures vivre dans la peur vivre dans les traumatismes vivre dans la honte le Seigneur m'a dit Evelina je te donnerai la victoire je suis allée au tribunal avec le sourire aux lèvres le cœur plein 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 de joie et d'amour je n'ai jamais connu ça jamais pendant des années c'était des trucs à épisodes je ne vous raconte même pas j'étais arrivé à un point de saturation ma famille était un point de saturation c'était je n'en pouvais plus ça a duré des années je réclamais au Seigneur la victoire je réclamais au Seigneur la délivrance mais je ne voulais pas de cette victoire comme ça je ne voulais pas de cette délivrance mais le Seigneur m'a dit comme c'est ce que tu crains le plus il faut que tu aies la victoire je ne pourrai jamais te restaurer jamais restaurer ta vie jamais restaurer ta famille si tu continues de nourrir cette peur si tu continues de nourrir tes blessures si tu continues de t'attacher t'attacher à toutes ces choses il faut que tu lâches ma fille il faut que tu lâches et ce matin et ce soir je veux dire à quelqu'un il faut que tu lâches il est temps il est temps d'abandonner l'humiliation il est temps d'abandonner la honte il est temps d'abandonner ton sentiment d'injustice il est temps d'abandonner le rejet il est temps d'abandonner l'abandon pourquoi ? parce qu'en Jésus tu es sa perle précieuse tu es son plus grand bien tu es sa source d'amour tu es sa source de joie tu es sa je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est venu en souffrance je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre que le Seigneur a vu ta peine le Seigneur a vu ta souffrance il sait il sait ça fait des années que ta situation dure des années que tu pleures des années que tu cries tu dis au Seigneur où tu es mais il est là c'est que c'est toi qui ne lâches pas c'est toi qui ne lâches pas et aujourd'hui aujourd'hui alors que certaines personnes ont fêté ont proclamé la mort avec Halloween maintenant là moi je suis venu proclamer la vie en toi au nom de Jésus je proclame la vie en toi la vie sur toi la vie dans ton environnement reçois la vie reçois la vie en abondance reçois l'esprit de vie reçois l'esprit de joie reçois l'esprit d'amour reçois la restauration reçois la libération reçois la guérison ça ne dépend que de toi il y a des moments où l'on a vécu pendant tellement longtemps dans des situations pendant tellement longtemps dans la souffrance pendant tellement longtemps dans la difficulté pendant tellement longtemps Seigneur où est mon mari Seigneur où est ma femme Seigneur le diplôme Seigneur le travail mais ce n'est pas ça c'est Jésus qui est ton tout c'est Jésus qui est ton bien c'est Jésus qui est ta joie c'est Jésus la source de ta force c'est Jésus 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 est la solution Jésus est la réponse Jésus Jésus et une fois que tu vas accepter cela une fois je conduisais la louange dernièrement et le Seigneur avait mis dans mon esprit de faire chanter à l'assemblée entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien et alors que je notais ce chant le Saint-Esprit mettait dans mon cœur Evelina qu'est-ce que tu appelles encore mien ma maladie ma dépression ma tristesse mon mal qu'est-ce que tu appelles bien qu'est-ce que tu appelles bien quand tu chantes ce chant entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien as-tu conscience de ce que tu es en train de chanter as-tu conscience de ce que tu es en train de dire réalises-tu ce que tu es en train de dire tu es en train de me dire que tu vas m'abandonner ça tu es en train de me dire de prendre mais tu ne lâches pas ce chant est tellement beau tu le connais tellement tu es tellement habitué qui t'a dit qui t'a dit que tu devais t'identifier à la maladie qui t'a dit que tu devais t'identifier à ta situation qui t'a dit ça qui t'a dit ça parce que moi je dis que tu es une princesse moi je dis que tu es la prunelle de mes yeux moi je dis que sur la paume de ma main est inscrite ton nom moi je dis que j'ai donné ma vie pour toi moi je dis que le ciel sans toi ce n'est pas le ciel pour moi ce n'est pas l'harmonie ce n'est pas la joie ce n'est pas la paix qui t'a dit qui t'a dit de dire mon mal ma peur mon traumatisme mon ceci mon cela ce sont des choses qui passent dans ta vie mais ce n'est pas ton appel ce n'est pas ton héritage ce n'est pas ta bénédiction alors ce matin j'aimerais te dire qui t'a dit qui t'a dit de t'identifier à ce à quoi tu t'identifies quand pendant des années on a vécu situation après situation on a tendance à devenir des victimes on a tendance à adopter un esprit de misérabilisme et le problème après c'est que l'on se plaint à ça pour se plaindre on se plaint ah j'ai peur ah j'ai ceci ah j'ai cela alors je rajoute un peu de lumière j'espère que ça ira mieux j'ai peur j'ai ceci j'ai cela je demande au Seigneur etc mais la vérité c'est que beaucoup d'entre nous nous ne voulons pas véritablement être délivrés c'est tellement plus confortable c'est tellement plus facile de se positionner en victime c'est tellement facile de dire que c'est la faute des autres c'est tellement facile de dire qu'on n'y arrive pas tellement facile mais tellement injurieux pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs que nous servons tellement injurieux au regard du sacrifice qu'il a fait tellement injurieux au regard des paroles qu'il proclame sur toi tellement injurieux au regard de toutes les promesses de la Bible tellement injurieux au regard du fait que les anges regardent ce qui se passe que les anges ont été témoins de tout ce qu'il a fait et que les anges voient que ceux qui devraient bénéficier de cette grâce la refusent refuse parce qu'ils préfèrent adopter un système de victimisation un système de misérabilisme je n'y arrive pas et je n'y arriverai pas qui t'a dit que tu ne pouvais pas y arriver es-tu plus grand que Dieu alors que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit es-tu plus grand que Dieu lorsqu'il dit qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer es-tu plus grand que Dieu lorsqu'il dit qu'il veut faire pour toi des choses que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qu'ils ne sont pas encore montés au cœur de l'homme es-tu si grand que ça es-tu si sûr que ça pour insulter le Dieu vivant aujourd'hui nous avons parlé beaucoup de repentance nous insultons notre Père nous insultons notre Créateur nous insultons notre Dieu mais dans le même temps que nous l'insultons dans le même temps nous lui faisons des réclamations nous l'insultons en lui faisant des réclamations est-ce que vous vous rendez compte quand même de ce que nous sommes en train de faire c'est de l'abomination et malgré cela malgré tout le Seigneur ne cesse de parler son esprit ne cesse de nous visiter le Père le Fils et le Saint-Esprit la concorde céleste la concorde divine ils envoient des anges ils envoient la parole ils envoient des personnes ils envoient ils envoient ils envoient sans cesse des messages des messages des messages et 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 tu vas continuer de dire mais je ne peux pas mais je n'y arrive pas mais le Seigneur non c'est pas le Seigneur qui ne veut pas que tu y arrives je ne sais pas quel Seigneur tu sers ce n'est pas le mien et ce n'est pas le Seigneur de la Bible je ne sais pas quel Dieu tu sers mais ce n'est pas le mien et ce n'est pas le Dieu de la Bible je l'ai dit et je le redis encore Les périodes de ma vie les plus difficiles ont été aussi les périodes de ma vie où j'ai été le plus béni. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire confiance. J'ai décidé de faire confiance. Vous savez, j'aime le récit de la Genèse. Dans le récit de la Genèse, il est dit qu'au commencement, la terre était informée vide et l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface des eaux. Un jour, on m'a sollicité pour un échange avec des entrepreneurs et je devais intervenir sur un système optimal en termes d'organisation. Le Seigneur a mis dans mon cœur de revenir sur le texte de la Genèse parce que je pense qu'il est fondateur en matière d'organisation. Et d'ailleurs, j'étais intervenue aussi sur RTA, j'avais parlé de ça. Ce texte-là est vraiment fondateur. Tu ne sais pas comment t'organiser, tu ne sais pas comment faire. Va voir dans la Genèse, retourne dans la Genèse. Et il est bien dit, au commencement, la terre était informée vide et l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface des eaux. Et l'inspiration que j'ai eue, c'était que l'Esprit du Seigneur était au-dessus du chaos, au-dessus de l'informe, au-dessus du vide, ce qui veut dire que l'Esprit du Seigneur maîtrisait. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, Evelina, ce n'est pas parce que dans ta vie, il y a du chaos, ce n'est pas parce qu'il te semble y avoir de l'informe et du vide que tu dois faire corps avec cette situation. Tu dois te désolidariser de ça. Tu n'as pas à te dire que tu es informe et vide, que ta vie est un chaos. Il y a du chaos dans ta vie, il y a de l'informe et du vide, mais ton esprit doit être au-dessus. Tu dois garder le contrôle, tu dois garder la maîtrise. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire au travers de tout ce que nous disons, au travers de tout ce que nous faisons. Jésus est venu pour nous donner la vie et avec la vie, il nous redonne le contrôle, redonne le contrôle sur la vie, sur notre vie, pardon. Psaume 118, verset 6, le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire ? Toi qui es connecté et qui es dans la peur, qui es dans l'angoisse, qui es dans le stress, qui es dans la dépression et que sais-je encore, proclame. Il y a la victoire dans la proclamation. Il y a la victoire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans effet, mais il faut que tu te l'appropries. Il faut que tu la proclames. Chez nous, on n'est pas forcément habitués à la proclamation et c'est la raison pour laquelle on n'y arrive pas. J'avais déjà témoigné de cela aussi, ça fait très longtemps. Mais avant, j'avais une très faible estime de moi. J'ai demandé au Seigneur de me sortir de là et je l'ai fait par la proclamation de la parole. Chaque fois que je disais que j'étais nulle, chaque fois que je pensais que je ne valais rien, je proclamais que non. Le Seigneur a dit dans sa parole que je suis une créature merveilleuse. Je le disais en pleurs, je le disais dans le stress, je le disais dans l'angoisse, je le disais dans la détresse, je le disais dans la honte, je le disais dans l'humiliation. Mais pendant des mois et des mois et des mois, je n'ai cessé de dire je suis une créature merveilleuse, je suis une princesse, je ne suis pas nulle, je vaux le sang de Christ, j'ai l'amour du Père, j'ai l'amour du Fils, j'ai l'amour du Saint-Esprit. Je suis une personne de valeur, mon nom est inscrit sur la paume de sa main, je suis la prunelle de ses yeux, je suis précieuse, tellement je suis précieuse, il a mandaté un ange gardien depuis ma conception, qu'il me suit, qu'il me suit à la trace, il ne me suit pas parce qu'il m'aime, il me suit parce qu'il a été ordonné de me suivre, on lui a ordonné de me suivre. Donc ça veut dire que je suis une personne VIP, donc ça veut dire que je suis une personne importante. Et j'ai proclamé, j'ai proclamé, j'ai proclamé, j'ai proclamé et j'ai eu ma victoire. Qu'est-ce que tu dois proclamer aujourd'hui ? Psaume 118, verset 6, la parole est affichée. Proclamons ensemble, le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire ? Une nouvelle fois, le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire ? Verset 7, le Seigneur est de mon côté, il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis et il faut apprendre à voir les amis. Il faut apprendre à voir quand tu ne vois rien, il faut apprendre à voir quand il n'y a aucun signe, il faut apprendre à voir quand tout semble contraire. Il faut apprendre à voir, voir au-delà de ce que tu crois, voir au-delà de ta perception, voir au-delà de ta perspective, voir selon ce que la parole de Dieu dit. Comment dire ? Le don de prophétie a été donné à tous. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient appelés des voyants. Si le don de prophétie aujourd'hui nous a été donné, nous sommes des voyants. Apprenons à voir ce qui n'est pas. Apprenons à voir ce que nous appelons à l'existence. Apprenons à voir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Apprenons à voir la bénédiction. Dans la Bible, il est dit que je suis tributaire de toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ dans le ciel. Apprends à voir que tu es béni. Apprends à voir que tu as la souveraineté en Christ. Apprends à voir que tu es caché avec Jésus en Dieu. Apprends à voir que tu es un enfant de Dieu. Apprends à voir qu'il y a une multitude d'anges qui t'environnent. Apprends à voir ces choses, mon ami, parce qu'elles sont vraies. Elles sont vraies. Dans le monde, on parle de visualisation. On parle de choses que l'on apporte, que l'on attire à l'existence, etc. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités bibliques. Là, nous ne sommes pas dans le spiritisme. Là, nous ne sommes pas dans la sorcellerie. Nous sommes dans la connexion avec le divin. Nous devons apprendre à regarder dans le spirituel. Nous devons apprendre à regarder dans le spirituel. Si ta situation est contraire, proclame que cette situation est bénéfique. Proclame que cette situation est un marche-pied pour ta gloire. Proclame qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de t'apprendre par rapport à cela qui fera que, quand cette saison sera finie, tu seras dans l'excellence. Tout le monde reconnaîtra ta valeur à cause du chemin que tu es en train de traverser. Mon ami, le Seigneur est de mon côté. Il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. Je vis de plus en plus dans la joie du Seigneur parce que je vois avec plaisir la défaite de mon ennemi. Même quand je ne vois pas, je la proclame. J'ai entendu, comment dire, je vais intervenir mercredi prochain. Donc, il y a des choses que vous entendrez peut-être, mais je vais faire selon ce que l'Esprit m'inspire. Et l'Esprit m'inspire de partager certaines choses que j'avais prévues avec vous mercredi, maintenant. Donc, le Seigneur pourvoira pour mercredi. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la situation que nous vivons aujourd'hui correspond à ce que nous voyons dans le passé. Si dans le passé, tu ne te voyais pas prospérer. Aujourd'hui, tu ne prospères pas, mais c'est normal, c'est toi qui as appelé. Mais la vérité, c'est que si hier, tu te voyais prospérer, si hier, tu te voyais avancer, si hier, tu te voyais faire des progrès, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu puisses dire qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Effectivement, le Seigneur a répondu. Ça ne veut pas dire que tout est déjà réglé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à atteindre, des paliers à atteindre. Mais la vérité, c'est que nous appelons à l'existence des choses. Même si tu ne le verbalises pas, ta pensée parle pour toi. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et comprenons, Job ne doit pas nous servir de référence pour ce genre de choses. Parce que quand il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, Dieu dit dans sa parole que l'amour parfait bannit la crainte. Donc, il manquait encore à Job quelque chose. Nous avons l'histoire de Job pour que justement, nous puissions nous connecter à ce qui était positif chez lui et prendre le son de ce qui était négatif. Et c'est la raison pour laquelle même, Dieu après lui a fait des reproches pour lui dire, « Où étais-tu ? Étais-tu là quand j'ai fait ceci, cela, etc. ? » Et que Job après a dit, « Je croyais te connaître. » Mais maintenant, je te vois où je t'en... Enfin, maintenant, je te vois. On ne peut pas être un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et dire, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » On ne peut pas être un enfant de Dieu et demander le baptême du Saint-Esprit, prier pour la réception du Saint-Esprit et en même temps, continuer de nourrir des craintes. On ne peut pas. Ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas possible. Car l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la liberté. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'amour parfait qui bannit la crainte. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de joie et la joie ne va pas avec l'anxiété. Mon ami, ce moment est un moment que le Seigneur a mis à part pour toi. Ce moment est un moment que Lui seul avait prévu, pas moi. mais il l'avait prévu pour toi parce qu'il savait que tu en avais besoin. Il sait, il connaît les soupirs de ton cœur. Il sait combien de fois tu as pleuré, combien de fois tu t'es lamenté, combien de fois tes questionnements t'ont mené loin de Lui. Encore une fois, je ne dis pas que tout sera facile quand tu seras dans la louange, mais je dis que tu auras la victoire. Je ne dis pas que la victoire sera instantanée, mais tu auras la victoire. Je ne dis pas que tu n'auras pas de challenge, mais tu vas marcher de victoire en victoire. Et je le redis, c'est un principe. Lorsque l'on est dans le Seigneur, on se doit d'affronter ce qui nous fait peur. Et avec le Seigneur, on se doit d'avoir la victoire parce qu'il est déjà victorieux sur toute chose. C'est le seul qui a dû affronter ces peurs sans garantie de succès. Parce que lorsque Jésus a demandé à son Père que s'il était possible, cette coupe s'éloigne, Jésus ne savait pas s'il serait en capacité, s'il reviendrait de la mort. À ce moment-là, Jésus savait qu'il devait mourir. Mais tout lui semblait tellement énorme. Et là, ce n'était pas une question de perception. Et réellement, il a porté le poids du péché du monde sur toutes les générations depuis Adam jusqu'à la dernière qui va précéder son retour. Donc, il n'était pas dans une perception. Il était dans une véritable souffrance, une véritable douleur, une véritable peine. Et il était dans une véritable séparation avec le Père. Il était dans la seconde mort. Il ne savait pas qu'il pourrait revenir. Il n'en était pas sûr. Mais l'amour, l'amour agapé, lui a donné la force d'aller jusqu'au bout. Et c'est cet amour qui l'a rendu victorieux. Et c'est cet amour aujourd'hui qui est notre sécurité, qui est notre assurance, qui est notre garantie que nous aurons la victoire sur tout ce qui nous fait peur, que nous aurons la victoire sur tout ce qui nous angoisse, que nous aurons la victoire sur toute source d'anxiété, que nous aurons la victoire sur toutes sortes d'oppression, que nous aurons la victoire sur toute malédiction, que nous aurons la victoire sur tout plan satanique, que nous aurons la victoire sur tous nos ennemis, que nous aurons la victoire sur tout piège, que nous aurons la victoire sur toute stratégie, que nous aurons la victoire, la victoire, la victoire. Pourquoi ? Parce que Dieu, pour être sûr que nous ayons la victoire, par son Saint-Esprit, fait en sorte que Jésus-Christ, le grand victorieux, vit en nous. Si c'est Jésus qui vit en toi, frère, sœur, que peut te faire un homme ? Que peut te faire Satan ? Oui, il peut te frapper, il peut te faire mal. Il peut te mettre à terre, mais il ne te terrassera pas. Nous devons comprendre quelle autorité nous avons. Nous devons comprendre quelle puissance nous avons. Vous savez, je vais parler de ma fille de 8 ans. Est-ce que tu m'autorises à témoigner ? D'accord. J'ai une fille qui a 8 ans. Elle est très sensible. Lorsqu'elle regarde un film ou quoi que ce soit, elle a peur tout de suite. Et donc souvent, même une publicité. Donc souvent, je prie pour elle par rapport à quelque chose qu'elle a vu et du coup, elle n'a pas envie d'aller se coucher parce qu'elle a peur. Et dernièrement, elle est venue me voir parce qu'elle a vu quelque chose qui lui faisait peur et elle voulait que je prie pour elle. Au départ, je lui ai dit, mais tu sais, tu peux prier toute seule. Elle me dit, mais non, mais maman, je préfère que ce soit toi qui prie. J'ai commencé à prier et j'ai commencé à prendre autorité. Et on a commencé à chasser les esprits de peur, les esprits d'angoisse. Et là, elle a commencé à me dire qu'à l'école, on lui a fait regarder Star Wars et que ça lui a fait très peur et qu'elle n'était pas censée voir ce film. Et donc, elle voulait que je prie pour ça aussi. Et à un moment donné, je me suis arrêtée de prier. Je l'ai regardée, tu sais. Je lui ai dit, ma chérie, tu as huit ans. Tu as huit ans. C'est largement suffisant pour exercer l'autorité en Jésus-Christ. Tu n'es pas une petite fille dans le monde spirituel. Tu n'es pas faible dans le monde spirituel. Et au fur et à mesure que je lui parlais, au fur et à mesure, vous savez des fois, ma fille, lorsqu'elle médite sur quelque chose, lorsqu'elle réfléchit, je le vois dans les yeux. Et je vois dans ses yeux qu'elle est en train de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et elle se met à bailler, bailler, bailler. Et il y a des choses qui partent. Il y a des choses qui partent, des choses qui partent. Elle se met à pleurer, je crois, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, bref. Et je lui ai dit, est-ce que tu réalises là que je ne suis pas en prière pour toi ? Je suis juste en train de te dire des vérités. Et parce que tu te connectes à ces vérités, parce que tu comprends et que tu saisis ces vérités, dans ton cœur, dans ton esprit, il est en train de se passer des choses. Et ça fait que les esprits de peur fuient. Ils sont en train, ceux qui te faisaient peur, fuient. Parce que tu prends conscience de qui tu es en Jésus. Parce que tu prends conscience de ton autorité. C'est une stratégie de l'ennemi. L'ennemi a la puissance, mais il n'a pas l'autorité. Il sait qu'il est déjà vaincu. Donc, comme il sait qu'il est vaincu, mais que nous, nous sommes dans l'ignorance, alors il fait beaucoup d'esbrouf, beaucoup de choses. Il nous accable comme il peut. Parce qu'il sait que si nous prenons conscience de l'autorité que nous avons, c'est sa défaite. Avec la prise, maintenant, comprends quelque chose. Le renouvellement de la pensée, c'est un processus. Tu peux comprendre quelque chose une fois et puis après te déconnecter à cette chose. Tu as besoin de comprendre ce soir que tu as une autorité et tu as besoin de nourrir cette pensée-là avec la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans l'écoute du Saint-Esprit. Parce que la prière, ce n'est pas que parler blablabla tout le temps. Il y a un moment donné où il faut prendre le temps d'écouter. Et s'il te dit d'aller dans un passage, va dans ce passage. Et s'il a envie de te parler de par une voix que tu vas entendre dans ta tête, tu vas l'entendre. Mais tu as besoin de te connecter et tu as besoin de nourrir ta pensée avec de bonnes choses. De quoi nourris-tu ta pensée ? Une méditation, de temps en temps, ça ne suffit pas. Même plein de méditations, ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit m'a dit que l'un des problèmes que son peuple a aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de contenu. son peuple se connecte à trop de contenu sur Internet, les podcasts, la radio. Radio Troisanges aussi, ça dépend. Il faut que ce soit le Seigneur qui te conduise. Et le Seigneur me disait vous écoutez des sermons, vous écoutez des prédications, vous écoutez de la louange toute la journée. Mais à quel moment tu prends ta Bible ? À quel moment tu pries ? À quel moment tu me dis ? Parle-moi. À quel moment tu me dis ? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Et il me disait vous ne vous rendez même pas compte que oui, vous apprenez des choses, mais le plus important, c'est la relation. Est-ce que tu nourris ta relation avec Dieu ? Combien de temps passes-tu avec lui ? Parce qu'écouter une prédication, ce n'est pas forcément passer du temps avec Dieu. Le prédicateur, lui, il a sûrement passé du temps avec Dieu. Et encore, Dieu dans sa grâce est capable de donner sa parole, même un vaut rien, si c'est le moment de te bénir. Il ne faut pas croire que tout ce que tu entends qui prêche bien et qui parle bien sont forcément connectés à Dieu. Balaam, même, lorsque le Seigneur l'a interdit de maudire Israël, le Seigneur l'a fait prophétiser. Mais le cœur de Balaam n'était pas dans ça. Et les prophéties de Balaam sont belles. parce qu'ils parlent du Chilo, de la venue du Messie. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes que tu entends, beaucoup de personnes que tu écoutes qui sont des mercenaires et des vauriens, qui ont pour nom pasteurs, qui ont pour nom apôtres, prophètes, révérends et qui sont des vauriens et des mercenaires. Mais comme tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne l'entends pas, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. C'est au fruit que l'on peut, enfin, l'arbre est jugé au fruit. Et comme la personne prêche bien, et comme la personne fait des miracles, alors tu crois que ça vient de Dieu. Dieu est capable d'utiliser un sorcier pour te guérir si c'est Dieu qui veut. Nous avons tendance à mettre trop d'intermédiaires entre Dieu et nous, trop de personnes qui vont t'aider à te connecter au Seigneur, alors que le Seigneur voudrait juste te parler directement. et c'est dans ce temps d'intimité avec Dieu qu'il va pouvoir te dire, mon enfant, je refuse que tu vives dans la peur, je refuse que tu vives dans l'angoisse, je refuse que tu vives dans le misérabilisme et je te ferai affronter toutes tes peurs et je te donnerai la victoire et tu me donneras gloire. Il se peut que ça te prenne du temps parce que, mon ami, pour certaines libérations, pour certaines délivrances, ce n'est pas juste la prière, ce n'est pas juste le fait de chasser des mauvais esprits. Encore une fois, c'est le renouvellement de ta pensée. Quelquefois, Satan n'a même pas besoin de t'attaquer tellement tu as pris l'habitude de penser mal de toi, tellement tu as pris l'habitude de te plaindre, tellement tu as pris l'habitude de te comparer aux autres, tellement tu as pris l'habitude de regarder avec misère ta situation. C'est du pain béni pour lui, il n'a même pas d'effort à faire. Tu ne représentes aucune menace. Quand bien même tu pries et tu jeûnes, ça ne change rien du tout puisque ton état d'esprit, ton mindset, ta mentalité n'a pas été renouvelée. Oui, nous avons besoin de Jésus, le seul, l'unique, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui seul qui peut, par son esprit, faire en toi, pour toi et avec toi, infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. en toi, pour toi et avec toi des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il veut te bénir parce qu'il veut te bénir et il veut te bénir pour que tu deviennes source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. pourquoi il n'y a pas plus de chrétiens ? Pourquoi les autres religions, comment dire, il y a plus de conversions dans les autres religions que chez les chrétiens ? Parce que beaucoup, beaucoup de chrétiens sont misérables. Pourquoi se connecter à les autres dieux ? Tu apprends la méditation, donc au moins tu es dans la paix. D'autres, tu vas avoir de l'argent. D'autres, tu vas avoir la guérison, etc. Mais lorsque l'on voit les chrétiens, la question que l'on se pose c'est quoi ? Ça apporte quoi d'être chrétien ? Quelle est la qualité de notre témoignage ? Tu ne peux pas témoigner de ce que tu ne vis pas. Tu ne peux pas témoigner de ce que tu ne vis pas. Si, dans les difficultés de la vie, tu te manifestes autrement, tu n'as pas la même perspective que les autres. Tu prospères. Les gens vont se demander qu'est-ce qui se passe ? Il y a très longtemps, je chantais régulièrement le chant Père Sévère dans mon église. et alors qu'une fois j'étais en train de répéter ce chant chez moi pour l'exécuter pour un samedi, le Seigneur m'a donné des paroles supplémentaires. Dans la douleur, persévère. Tu ne vois même plus tellement tu pleures, mais persévère. Après la pluie, vient le beau temps. Et même si ton hiver semble n'avoir pas de fin, persévère. Tout est possible à celui qui croit. Oui, par sa grâce, en attendant, prospère. Il te sera fait selon ta foi. Je sais, c'est dur, mais persévère. Le temps de Dieu n'est pas le tien, mais il est juste, fidèle et bon. Persévère, car sa parole s'accomplira. et lorsque j'ai reçu ces paroles, ce qui m'a marquée le plus, c'est « en attendant, prospère ». Et je l'ai reçu comme un commandement de Dieu. Tu n'as pas de travail pour le moment, mais en attendant, prospère. Tu te sens seul, tu ne trouves pas ni mari ni femme, mais en attendant, prospère. Tu as des problèmes financiers, mais en attendant, prospère. Tu as des problèmes avec ta famille, en attendant, prospère. La maladie est dans ton corps, en attendant, prospère. Parce que la prospérité commence là et ici. Là, selon ce que tu vas proclamer, selon le renouvellement de ta pensée. Et ici, selon l'amour de Dieu manifesté en toi et selon l'amour que tu lui retournes. Oui, je veux te dire « en attendant, prospère ». En attendant, prospère. En attendant, prospère. Le Seigneur est de mon côté. Il vient à mon secours. Je vois avec plaisir la défaite de mes ennemis. En attendant, prospérer, c'est le fait de voir avec plaisir la défaite de ton ennemi à l'avance. Mais c'est surtout le verset 6. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire ? Si tu crois qu'on peut te faire quelque chose, alors c'est ce qui va t'arriver. Et si tu crois que Jésus bloque, alors c'est ce qui va t'arriver. qui décides-tu de croire ? qui décides-tu de croire ? Il en sera fait selon ta foi. Oui, par sa grâce, en attendant, prospère. Est-ce que tu réalises est-ce que ce n'est ni Dieu ni Satan qui sont maîtres de certaines choses qui vont arriver dans ta vie ? Tu es maître du choix que tu vas faire quand tu as la destinée que tu vas prendre. croire Dieu, vivre pour lui, avec lui et prospérer ou croire tes propres pensées ou croire celles de Satan. Jésus a dit que pour vivre dans le royaume de Dieu, nous devons être comme des petits enfants. La caractéristique d'un petit enfant c'est qu'il croit sans hésiter ses parents. Il croit sans hésiter ce qu'on est en train de lui dire. La qualité d'un enfant c'est que pour lui la connexion est très importante. Les câlins, les bisous, la qualité d'un enfant c'est qu'il va chercher à comprendre, il va chercher à se questionner, à questionner le monde pardon et qu'on lui explique certaines choses mais avec une mais il est ingénue. Aujourd'hui, on pose des questions mais c'est pour tout remettre en cause alors que la Bible en fait est simple mes amis, elle n'est pas si compliquée que ça. C'est nous qui nous compliquons la vie. Il y a un auteur et il y a l'intention d'un auteur et tout doit être passé au filtre de Jésus-Christ. Tout ce qui a été écrit avant et tout ce qui a été écrit après doit être passé au filtre de ce que Jésus-Christ a manifesté au travers de ses paroles et au travers de sa vie. J'aime l'histoire du fils prodigue parce que j'aime pour moi c'est l'histoire de mon papa. Un père qui par amour pour moi accepte de me laisser partir et non seulement il accepte de me laisser partir mais en plus il me donne ce qui est de lui que je lui réclame indûment une partie de lui-même et alors qu'il me laisse partir avec une partie de lui-même il attend et espère mon retour sans cesse jour après jour heure après heure et je le vois se mettre à un endroit en hauteur pour pouvoir avoir une vue encore plus loin pour pouvoir avoir une perspective encore plus spécifique pour arriver à repérer mon retour et alors que je suis comme le fils prodigue je me dis mais il devait sentir mauvais il devait être méconnaissable son hygiène devait être assez douteuse ses vêtements ne devaient pas être en très bon état et pourtant de là où il était le père m'a reconnu parce qu'il me connaît quand vous connaissez quelqu'un vous reconnaissez même sa démarche vous sentez certaines choses la personne n'a même pas besoin de parler et ce père là il court il court mais ça ne se faisait pas à cette époque là on ne courait pas à son âge la honte on ne montrait pas ses jambes mais il court il court il court de toutes ses forces vous imaginez un vieil homme qui court de toutes ses forces pour être le premier à pouvoir attraper son fils parce qu'il sait très bien que la parole dit que si l'on manque de respect à ses parents on mérite la lapidation il ne court pas pour sa vie il court pour la mienne moi l'enfant prodigue pour m'attraper dans ses bras et me couvrir de son manteau et pour dire c'est mon enfant cet enfant qui l'a renié c'est mon enfant et je le protège je le protège et je le réhabilite voilà c'est lui papa c'est lui Dieu le Seigneur est de mon côté je n'ai pas à avoir peur qu'est-ce qu'on peut me faire si je reste au pied de papa qu'est-ce qu'on peut me faire je ne sais pas si je l'ai déjà raconté sur RTA mais un jour j'ai une de mes filles qui est revenue en pleurs de l'école je lui ai demandé ce qui s'est passé c'était ma deuxième fille je lui ai demandé ce qui s'est passé et en fait ce qui s'était passé c'est que un garçon l'a tapé j'ai cru que j'allais devenir folle j'ai dit où est ce garçon etc et ma fille aînée me dit il est parti chercher son petit frère à la maternelle et donc son petit frère était à la même maternelle que ma fille à l'époque j'ai mis mes chaussures tout de suite j'ai pris mes clés je suis sortie tout de suite et pour moi il était hors de question de ne rien faire j'ai demandé à ma fille de venir avec moi pour qu'elle puisse me montrer qu'il lui avait fait du mal et parce que je comptais faire en sorte de montrer à ce garçon que ma fille ce n'est pas l'enfant de n'importe qui et que ma fille mérite le respect le jeune garçon était devant l'école sur le parvis de l'école mes filles m'ont montré de qui il s'agissait parce qu'en fait ils étaient plusieurs celui qui l'avait tapé je ne sais plus s'il était là ou pas mais en tout cas ils étaient plusieurs et donc j'ai appelé les garçons en question et particulièrement un et je lui ai dit c'est toi qui as touché ma fille ah non madame c'est pas moi je vous jure c'est pas moi et puis il y en avait un autre à côté oui c'est vrai c'est pas lui c'était l'autre enfin ils me racontaient toute l'histoire mais sur mon visage ils voyaient la fureur et la colère je ne comptais pas leur faire du mal mais j'ai fait comprendre à ce jeune garçon que c'était la dernière fois que quelqu'un touchait à ma fille et si je vous dis que j'ai fait peur à tout le monde le gardien de l'école était là je voyais sur sa tête qu'il ne m'avait jamais connu comme il m'a vu ce jour là mais quand il a compris la situation il m'a laissé faire parce qu'il avait compris que de toute façon je ne ferais pas du mal aux enfants mais lui-même n'était pas à l'aise d'autres fois ma fille aînée a rencontré des problèmes en élémentaire elle m'a raconté qu'un garçon lui avait touché les fesses à plusieurs reprises je suis allée direct à l'école et j'ai demandé à rencontrer la directrice parce que à cette époque là on ne croyait pas ma fille suite à mon passage dans son bureau elle s'est sentie le devoir de faire une enquête quelques temps après il y a eu une sortie à l'école une sortie au cinéma c'est pas trop mon truc de me porter pour volontaire pour pouvoir faire des sorties mais cette fois-ci j'avais besoin parce que j'avais besoin de voir le jeune homme en question moi-même des choses avaient été faites à l'école mais pas par moi il ne connaissait pas la mère de cet enfant et donc je suis partie accompagner les enfants j'ai été très douce aucun scandale l'enfant en question n'était pas là mais son copain était là croyait que j'ai discuté longuement avec son copain et que la directrice de l'école était là et qu'elle a eu peur à un moment donné j'ai dit mais non nous ne faisons que discuter mais j'ai fait comprendre à ce jeune garçon et à ses amis qu'on ne touche pas à ma fille même si celui qui l'avait touché n'était pas là je savais que le message serait assez clair pour qu'on lui transmette et moi qui je suis je ne suis pas Dieu mais la parole de Dieu dit que si nous-mêmes méchants comme nous sommes nous ne donnons pas des serpents à nos enfants à plus forte raison lui il est prompt à donner les meilleures choses il est prompt à donner le Saint-Esprit et si moi à mon niveau il y a certaines choses qui ne passent pas lorsque l'on touche à mes enfants à plus forte raison Dieu ne peut pas faire moins pour moi que ce que je fais pour mes filles et toi qui m'écoutes Dieu ne veut pas et ne peut pas faire moins pour toi je ne sais pas quel rapport tu as eu avec tes parents s'ils étaient équilibrés ou pas s'ils étaient biaisés ou pas mais comprends qui est Dieu il est ton père il est ton papa il est un père qui a donné sa vie parce qu'en donnant son fils il a donné sa vie le père le fils et le Saint-Esprit se sont donnés tous les trois de manière différente mais les trois se sont donnés et les trois ont sacrifié quelque chose pour que tu saches que tu es aimé pour que tu saches que tu as de la valeur pour que tu saches que tu as été adopté pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui pour que tu saches que le Seigneur est de ton côté que tu n'as pas à avoir peur car qu'est-ce qu'on peut te faire alors que cette veillée de prière va prendre fin je loue l'éternel de ce qui vient de se passer je loue l'éternel pour cette inspiration je loue l'éternel pour ce message et je prie je prie pour que les paroles que tu as entendues ce soir ou ce matin résonne dans ton cœur résonne dans ton âme résonne dans ton esprit et que tu te reconnectes à celui le seul l'unique le vrai Dieu que tu te connectes ou te reconnectes à ton papa que tu te connectes ou que tu te reconnectes à ton sauveur et Seigneur Jésus Christ et que tu te connectes et te reconnectes au Saint-Esprit qui est ton avocat et qui est ton consolateur toi qui as de la peine toi qui as vécu des frustrations toi qui as vécu l'angoisse il est ton consolateur lors de la demi-journée de jeûne j'ai témoigné du fait que j'ai expliqué à ma fille de 8 ans que quand elle a de la peine quand elle a des problèmes elle doit aller voir le consolateur ce n'est pas pour rien qu'il a choisi ce nom lorsque Dieu veut guérir il dit qu'il est le médecin lorsque Dieu veut soigner il dit justement qu'il est celui qui soigne il est le baume de Galahad Jéhovah Rapha quand le Seigneur veut se manifester dans ta vie par rapport à une situation il choisit le nom approprié parce qu'il s'identifie et alors qu'il s'identifie à la condition humaine le Saint-Esprit a choisi comme nom le consolateur pour que tu puisses être consolé pour que tu puisses être restauré le refrain de la chanson disait Jésus merveilleux nom qui est semblable à toi oh Dieu Jésus glorieux digne d'hommage que nos vies deviennent comme un bouquet de fleurs que nos vies comme l'a dit d'Aelle deviennent comme un parfum de bonne odeur plus odorant encore que le parfum que Dieu a senti avec Noé que nos vies soient source de joie pour lui que nos vies soient un livre ouvert que n'importe qui pourra lire et en gros il sera écrit Jésus sauve aujourd'hui et Jésus veut te sauver aussi soit béni soit abondamment béni Mickaël Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire au Saint Esprit de Dieu Amen 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 encore Amen Nous allons chanter le dernier chant Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'infini Victoire pour le Saint Esprit Pour clôturer Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'infini Victoire au nom de Jésus Christ Victoire pour le Saint Esprit Le règne est pour le Tout-Puissant Le règne pour lui dans tous les temps Car l'Agnon a donné son sang Qui crie victoire dès maintenant Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'infini Victoire au Seigneur de de la vie Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Seigneur de la vie Victoire pour le Saint Esprit Son nom est Parole de Dieu Il est, ne donne de nom, il règne, il est, juge et règne des cieux Il est, le lion de Judas Qui a triomphé du combat Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'enfémie Victoire au nom de Jésus-Christ Victoire pour le Saint-Esprit Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'infini Victoire au nom de Jésus-Christ Victoire pour le Saint-Esprit Victoire au Seigneur de la vie Victoire au Dieu de l'infini Victoire au nom de Jésus-Christ Victoire au nom de Jésus-Christ Amen, 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 Victoire, Amen Tu as coupé ton son, Evelina Je disais gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit de Dieu Je veux te louer, je veux te remercier, je veux te rendre gloire, je veux te rendre l'honneur qui est dû car oui la victoire est à toi L'honneur est à toi, la louange est à toi, la gloire est à toi, la reconnaissance est à toi, le pouvoir est à toi, la royauté est à toi Oui, roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu créateur, Dieu tout puissant, vaillant, guerrier, étoile du matin Tu es, tu es, tu es tout, tu es celui qui est, celui qui était et celui qui vient, tu es, je suis Tu es tout ce dont nous avons besoin, la source de notre paix, la source de notre joie, la source de notre force, la source de notre victoire, la source de notre reconnaissance, la source de notre rétablissement, la source de notre libération, la source de nos guérisons, la source de notre réhabilitation La source, la source, la source, c'est la raison pour laquelle, alors que je t'appelle au Père, je t'appelle au Jésus, je t'appelle au Saint-Esprit, que l'agapé puisse descendre en chacun d'entre nous et restaurer ce qui est à restaurer, rétablir, réconforter, remettre, repositionner tout ce qui doit l'être ce soir Mais dans le même temps, au Père éternel, je réclame l'audace de la foi pour tes enfants Qu'aujourd'hui soit un jour à marquer dans la vie de chacun, de ce que les peurs ne prévalent plus, les angoisses ne prévalent plus, les anxiétés ne prévalent plus, les dépressions, les déprimes ne prévalent plus, les mauvaises pensées ne prévalent plus Au Père éternel, dans aujourd'hui et dans les jours à venir, envoie pour chacun de tes enfants la promesse, la parole, le réconfort, ce dont ils ont besoin afin d'avoir la victoire Que nous puissions apprendre à proclamer ta parole, que nous puissions apprendre à nous nourrir, à chercher l'intimité avec toi À ne pas être dans la fuite, dans la distraction ou dans la diversion D'écouter sans arrêt des louanges, d'écouter sans arrêt des sermons, de faire des choses pour toi, ou se connecter de choses qui parlent de toi Mais d'être sans toi, Seigneur Dieu Nous ne voulons plus de ce genre de séduction Que lorsque l'on nous propose quelque chose à l'église ou ailleurs, nous puissions te poser la question Est-ce que cela vient de toi ? Lorsque quelque chose vient dans nos vies, qui est estampillé, pardon, divin, qui est estampillé chrétien, qui est estampillé spirituel Que nous puissions prendre, Seigneur Dieu, le temps de te poser la question Veux-tu que nous nous connections à cela ? Pas pour savoir si la chose est mauvaise ou pas Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, Seigneur Dieu Aujourd'hui, nous voulons être connectés à l'utile Nous voulons être connectés aux bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous Et seulement à ces bonnes œuvres Car c'est dans ces bonnes œuvres que nous trouverons l'accomplissement de nos vies C'est dans ces bonnes œuvres que nous trouverons la paix et la joie Puisque nous serons en conformité avec ce que tu as prévu pour nous En conformité avec notre mission de vie En conformité avec notre appel, Seigneur Dieu Oui, Seigneur Dieu, nous voulons nous connecter à toi Afin que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu Nous parler de nous-mêmes Nous parler de qui nous sommes Nous parler de notre identité Nous parler de tes projets pour nous Nous parler de justement ce que nous avons dit plus tôt Nous parler des malédictions qui ont encore un poids sur nos vies Nous parler, Seigneur Dieu, de ces héritages De ces liens, Seigneur Dieu Qui nous entravent encore, Seigneur Dieu Et dont tu veux nous libérer, Seigneur Dieu Mais c'est la vérité qui libère C'est la connaissance qui libère C'est le savoir qui libère Ton peuple meurt faute de connaissance Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas ces libérations Mais toi, Seigneur Dieu, au travers de ta parole Et au travers de ta révélation Au travers de paroles de connaissance et de sagesse Tu peux nous donner les clés Et tu veux nous donner les clés Afin que nous nous connections à la vie Afin que nous nous connections à toi-même, Seigneur Dieu Et que nous soyons libres Parce que Jésus est mort Pour que nous soyons libres Je comprends aujourd'hui Que cela était insupportable de nous voir Continuer à vivre dans ces conditions Et je te demande pardon Pardon pour le misérabilisme de ton peuple Pardon, Seigneur Dieu, pour cet esprit de victimisation Pardon, Seigneur Dieu, pour la culpabilité Que nous avons traînée depuis des et des années Pardon, Seigneur Dieu, d'avoir appelé notre trop de choses Plutôt que d'appeler notre la bénédiction Plutôt que d'appeler notre notre héritage divin Plutôt que d'appeler notre le salut Plutôt que d'appeler notre Jésus-Christ Plutôt que d'appeler notre le Saint-Esprit Plutôt que d'appeler notre Dieu qui est notre papa Pardon, 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 Seigneur Dieu Visite ton peuple Visite ton peuple Visite ton peuple Et qu'un esprit de repentance tombe sur nous, Seigneur Dieu Fais-nous revoir notre histoire Fais-nous revoir, Seigneur Dieu Toutes ces paroles que nous avons prononcées contre nous Fais-nous revoir et briser au nom de Jésus Toutes ces malédictions que nous avons proférées En pensée, en parole ou en action Contre nous-mêmes Contre notre mission de vie Contre les projets que tu avais pour nous Contre les bénédictions que tu voulais envoyer Oui, Seigneur Dieu Visite, 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 visite Et je te loue Je te loue Je te loue Alors que ce week-end Est un week-end qui est marqué par la mort Au travers de cette radio Et je suis sûre que tu l'as fait aussi à divers endroits Tu as levé des enfants Tu as levé une tribu Tu as levé des personnes Pour pouvoir parler de la vie Pour pouvoir parler de toi Pour pouvoir élever le nom de Jésus Pour pouvoir proclamer La vie et la libération de ton peuple La vie et la libération de nos œuvres La vie et la libération de nos familles La vie et la libération de notre témoignage La vie et la libération, Seigneur Dieu De notre sphère d'influence que tu étends Oui, Seigneur Dieu Mes paroles sont limitées Je n'arrive même pas à trouver certains mots Mais tu connais ma pensée Tu connais la pensée de tous ceux qui D'un commun accord Sont en train de prier avec moi ce moment Oui, Seigneur Dieu Merci pour la vie que nous accueillons en ce moment Saint-Esprit Merci pour ta présence que nous accueillons pleinement Merci pour la joie que nous accueillons pleinement Merci pour le repos que nous accueillons pleinement Merci pour la victoire que nous accueillons pleinement Merci pour l'audace que nous accueillons pleinement Merci pour le courage que nous accueillons pleinement Merci pour toutes les bénédictions que tu avais prévues pour nous Que nous accueillons pleinement Merci pour ce projet de vie que nous accueillons pleinement Merci pour cette réhabilitation. Merci pour cette guérison. Merci pour cette restauration. Merci pour ce travail que tu es en train de faire en nous et que nous accueillons pleinement. Merci parce que nous reconnaissons que Jésus vit en nous. Merci parce que nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que nous nous reconnectons à notre identité en ce moment. Merci parce que nous nous reconnectons à qui nous sommes. Merci parce que nous nous reconnectons à cette histoire de salut, à cet héritage de salut, à cette réécriture de nos existences. Gloire soit rendue à ton saint nom. Merci pour RTA. Merci Seigneur Dieu pour les moyens que tu donnes, limités, médiocres certains penseront ou diront. Mais nous reconnaissons ta gloire. Nous reconnaissons ta grâce de ce que tu fais avec les choses folles du monde pour montrer ta sagesse. Et qu'au travers de la fidélité de deux personnes, d'un couple, Seigneur Dieu, aujourd'hui tu bénis des nations. Aujourd'hui tu bénis des peuples. Aujourd'hui tu bénis des communautés. Aujourd'hui tu bénis des univers. Gloire soit rendue à ton saint nom au siècle des siècles. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous allons chanter « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde ». C'est dans Nombre 6, le verset 24. Nous chantons Nombre 6, le verset 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi. Qu'il t'accorde la paix. Amen. 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 Nous remercions chaque auditeur, auditrice de la Radio 3 Anges. Je bénis le nom de Jésus parce que vous savez que sur la radio on a pas mal de coupures. Et ce soir, par la grâce de Dieu, il n'y a eu pas beaucoup de coupures. Et nous bénissons son saint nom. Nous louons son saint nom. Nous remercions aussi les auditeurs de la radio, les auditeurs de YouTube, Facebook. Et nous louons le Seigneur. Le Seigneur est magnifique. Comme dit Évelina, avec peu de moyens, le Seigneur, il fait des merveilles extraordinaires. La Radio 3 Anges fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Et chaque dimanche à 19h, nous avons un temps d'intercession. Donc, ça veut dire que à 19h ce soir, il y aura un temps de prière avec Flora. Chaque 1er et 3ème mercredi du mois, nous avons une émission spéciale pour les couples. C'est noté, regardez bien, c'est déjà affiché. Donc, ça veut dire que mercredi prochain, nous allons avoir une émission pour les couples et la famille. Dimanche, chaque dimanche, pardon, chaque 3ème dimanche, nous avons les demi-journées de jeûne et de prière aussi. Et nous avons aussi un programme spécial avec le pasteur Biolet chaque dimanche. 3ème samedi du mois. Chers auditeurs, auditrices de cette radio, nous avons besoin de dons parce que c'est une radio. Qui dit radio dit dépense. L'évangélisation n'est pas gratuite. La parole de Dieu, elle est gratuite, mais les moyens, il nous faut des moyens pour continuer dans cette œuvre d'évangélisation. Si le Seigneur vous a mis dans le cœur de bénir cette radio, d'aider cette œuvre, d'aider le ministère, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Vous allez voir, même sur la chaîne de RTA, vous allez voir le RIV. Vous pouvez faire des donations pour soutenir ce ministère afin que nous puissions payer nos factures. Si vous n'avez pas aussi les moyens, vous pouvez prier pour nous. Le Seigneur y pourra parce qu'il le fait déjà et on l'a vu. Aujourd'hui, si nous sommes sur YouTube, Facebook, en même temps connectés sur cette radio, ça, c'est la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Nous remercions aussi chaque personne qui nous a déjà aidés. Nous réclamons une bénédiction double pour tous ceux qui prient pour nous, pour tous ceux qui nous aident financièrement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci à Dorcas, merci à Daelle, merci à Evelina, merci à Jabron, merci Seigneur de m'avoir donné la force. Merci à chaque auditeur, auditrice de cette radio. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501